Bonjour, bonjour mes très chères dames matures, je suis drôlement contente de vous retrouver aujourd'hui pour une expérience inédite. Je vous emmène avec moi, nous allons en Corée du Sud pour une vidéo avec Stylvana, un full make-up Corée du Sud. Ça vous tente ? Bouclez vos ceintures, on y va ! Comme toujours avec Stylvana, j'ai reçu 5 produits ce mois-ci et on commence avec ce tonnerre, Galactomis Pure Vitamine C Glow Tonnerre. Ça vous apporte de l'éclat, ça adoucit la texture de votre peau et ça prévient les boutons. Ça se présente dans ce flacon marron, quand vous voyez l'emballage, ça fait un peu truc médical, je trouve, ce packaging. Mais en tout cas, c'est une lotion extra que j'ai déjà testée, vient de la petite coton. Et donc, eh bien, on va commencer cette routine. Alors voilà, quand vous l'appliquez sur le coton, vous voyez que c'est une lotion de couleur marron. C'est pour ça que je trouve que vraiment, ça a tendance à faire plus médicaments que produits de beauté. En tout cas, elle est d'une fraîcheur incroyable, elle sent bon et elle décape. Et j'ai oublié de vous dire, mais c'est de la marque Somme By Me. Cette lotion va vraiment chercher toutes les saletés au plus profond de votre peau. Donc, je vais en passer un deuxième coton, du coup, deuxième application, pour être sûre que ma peau sera bien clean. Ça fait un bien fou ! J'ai également reçu ce mois-ci ce magnifique petit coffret. C'est une collaboration entre Iunique et Stylvana. Et vous allez voir, je l'avais vu passer ce coffret. Je m'étais dit, oh là là, la chance ! Et voilà que je le reçois à mon tour. Regardez comme je suis gâtée. C'est un coffret qui vous propose 5 des sérums de Iunique. Vous en avez la vitamine qui va donner de l'énergie. Vous en avez un qui va restaurer votre peau s'il est abîmé. Le tea tree qui vient réveiller votre peau. Et le rose galactomis. J'ai bien envie d'essayer celui-là aujourd'hui. J'ai la peau sèche. La rose et les champignons, ça va venir nourrir et hydrater ma peau. Un joli petit coffret. Je suis très contente de l'avoir parce que j'aime beaucoup les produits à Iunique. Je pense que je vous le dis à chacune de mes vidéos Stylvana. Et ce sont donc des doses d'essai qui vous permettent de tester les différents sérums de la marque. Voir s'ils vous conviennent ou pas. Et si vous voulez ensuite vous les racheter en grand format. C'est une exclusivité Stylvana. J'ai reçu ces deux produits de chez Haru Haru. Au riz noir et à l'acide hyaluronique. Ce sont des produits anti-rides. Vous avez d'abord un sérum et ensuite une crème de jour. Ça se présente dans ce packaging. Voilà, c'est un sérum blanchâtre. Il a une odeur fraîche d'herbe que j'adore. Qui est très agréable, particulièrement le matin au réveil. Ça vous donne un coup de boost. C'est très tonique comme parfum. Et j'enchaîne avec la crème. Là, il faut appuyer plus fort pour obtenir le produit dans ce flacon. Il faut vraiment appuyer très très fort. Voilà. Et comme pour le sérum, on a un produit blanc alors qu'il est plus épais. Moins liquide que le sérum. En gel, plus qu'en crème. Très légère à appliquer. Et un parfum moins prononcé que celui du sérum. Et là, vous avez une gamme de produits. Un ensemble, un combo qui vous apporte hydratation et prévention de l'âge. Le riz noir est bourré d'antioxydants et de vitamines. C'est pour ça qu'il a de grandes vertus en cosmétique. Pour ce qui est de l'hydratation et de la protection de la peau. Bon, par contre, ce serait pas mal qu'on soit pas obligé de se battre avec le flacon. Pour faire venir le produit. Ah, non mais alors. Et cette crème est tellement agréable. Que je vais venir en appliquer aussi sur mes yeux. Même si elle n'est pas spécifique pour le contour des yeux. Je sens à quel point elle vient hydrater ma peau. Et lui apporter du confort. Alors du coup, je m'en sers aussi sur le contour de mes yeux. Ah ! Et bien dites donc, j'avais la peau sèche après l'application du toner. Et bien là. Avec le sérum Aionique plus le sérum Wander plus la crème Wander. Ma peau a retrouvé toute son hydratation. C'est bien agréable. Et puis donc, j'ai reçu cette crème de chez Pestlo. C'est une essence. Cipher Recipe. Avec du panthénol et des céramides. Un SPF de 50+. Je vais vous la montrer. Mais je ne vais pas m'en mettre aujourd'hui parce que je ne sors pas. C'est une crème épaisse. Bien blanche. Qui pénètre bien malgré tout. Vous la travaillez et elle pénètre bien. Un parfum très agréable. Il est très frais. Voilà. Une fois que vous l'avez bien travaillé. Il n'y a plus de blanc sur votre peau. Vous pouvez vous maquiller derrière. Je ne vais pas le faire aujourd'hui. Mais je l'ai déjà fait. Et ça fonctionne. Avec ce produit, votre peau est bien bien protégée. contre les UV. Une crème qui, non seulement, va venir vous protéger du soleil. Mais va aussi soigner votre peau. L'hydrater. Travailler sur les boutons. Sur l'acné. Et avoir une action aussi si vous avez la peau sensible. Et on va passer au make-up maintenant. Et une des raisons pour lesquelles je ne vais pas utiliser de filtre solaire. C'est que je vais reprendre ma CicaClearine BB Cream. Que j'ai reçue le mois dernier. Et qui contient aussi une protection solaire. Dans la mesure où je ne vais pas sortir de chez moi aujourd'hui. Si j'ai une protection solaire dans la BB Cream. Je n'allais pas en rajouter. Je vous avais dit à l'époque. Que c'était la BB Cream la plus foncée. Dans ce qu'on me proposait de choisir en produit. Les coréennes, les asiatiques aiment avoir la peau claire. La plus blanche possible. Elle fuit le soleil. Elle fuit tout ce qui peut venir abîmer. Leur peau. Ternir leur teint. Et foncer leur teint. Et vous allez voir. Dans les produits de make-up que j'ai acheté. Que ça va être un petit souci. Notamment pour les produits de contouring. Ce que j'ai trouvé en bronzer. C'est vraiment la marque de fabrique du make-up coréen. Des produits qui blanchissent la peau. Et qui sont ultra lumineux. Et vous voyez qu'effectivement. Sous les projecteurs. Ma peau renvoie la lumière. Reçoit et renvoie la lumière. On voit bien l'effet glowy. J'ai failli faire un 100% beauté coréenne. Mais j'ai quand même eu besoin d'appeler Charlotte Tilbury au secours. Pour me faire un teint vraiment pâle. Dans mon expérience client. Quand j'ai passé ma commande de produits de make-up. J'avais évidemment prévu un anti-cerne. Et puis il ne l'avait plus. Il m'envoyait un message pour me dire que ça risquait de prendre des semaines et des semaines. Avant qu'il le reçoive. Il n'était même pas sûr de le récupérer. Sur Sylvana. Donc j'ai fini par dire. Bon bah ok. Laissez tomber l'anti-cerne. Et envoyez-moi ma commande. Ce qui fait qu'en anti-cerne. Je vais prendre le By Terry à l'acide hyaluronique. Dans la teinte sans fer. Qui est très très clair elle aussi. Et qui va bien s'accorder avec. Mon teint tout blanc. J'ai également acheté ce multi-stick highlighter. De la marque I am. Qui se présente comme ceci. Qui est très clair. Est-ce que vous le voyez ? Il est là. Ouais. On le voit parce qu'il en vaut de la lumière. En termes de couleur. Il va être discret. Je vais en appliquer sur le dessus de ma pommette. Un petit peu au-dessus des sourcils. Et voilà. Pourquoi je me suis fait un teint aussi blanc ? Parce que les coréennes veulent une peau très très blanche. Quand nous, nous voulons être absolument bronzés. Et quand vous achetez des produits de contouring. Au niveau des couleurs, pour nous occidentales, ce n'est pas franchement évident. Donc regardez par exemple. Ça, c'est une palette de contouring. Coréenne. Vous voyez ? Vous voyez comme c'est clair. Par rapport à ce que nous, on utilise. Quand je fais un swatch sur ma main. On ne le voit même pas. C'est vous dire. Et j'ai acheté aussi un kit de contouring. Et c'est la même chose. Si vous voulez que ça se remarque, il faut avoir le teint clair. Parce que, voilà ce que ça donne dans les couleurs les plus foncées que j'ai pu trouver sur Stylvana. Donc j'ai dit un kit de contouring. C'est un stick de contouring. Ça, c'est la teinte 01. C'est de chez Etude House. Stick contour duo. Alors, je vais commencer par la partie foncée. Si, on la remarque quand même. Ouais, quand même. L'enlumineur, je viens d'en mettre. Alors, je ne sais pas si je vais réutiliser cette couleur après. Je vais voir. Faisons déjà le contouring. Et je vais prendre un 110 de Zoéva. Et vous voyez, quand vous l'estompez, c'est extrêmement léger. Oh là là. C'est très très clair. Et je vais en mettre sur ma paupière supérieure. Est-ce que je vais faire ? Oui, je vais le faire. Aussi, le contour du visage, il n'y a pas de raison. De la ligne de la mâchoire, il n'y a pas de raison. Au niveau de la texture, ce stick est bien gras. Il s'applique bien. Il glisse sur la peau. Il n'est pas sec du tout. Ça, c'est un bon point. Alors, si je prends le côté le plus clair maintenant, par exemple, et que je viens sur mes plis nasogéniens. Je vais prendre un autre pinceau. C'est un Jaclyn Hill GH10. Bof. Est-ce que ça change grand-chose ? Je n'ai pas l'impression. Non, mon fond de teint est déjà tellement clair. Alors, on voit quand même la couleur. On la voit. C'est très fin. C'est subtil. Ce n'est pas hyper pigmenté. Hyper foncé. Mais sur les joues, ça se remarque. Je n'ai pas trouvé de blush crème. Donc, on va passer cette étape. Je vais venir maintenant faire mes sourcils avec ce crayon de chez Mamonde. Natural Auto Pencil Eyebrow que j'ai en gray brown et que j'aime beaucoup. Il a cette mine rétractable de forme biseautée que j'aime particulièrement. Ce sont des produits souvent bien gras qui sont faciles à appliquer. Et alors, la bonne surprise, c'est qu'il a un vrai goupillon à l'arrière. La plupart du temps, sur les crayons à sourcils, vous avez des espèces de petites brosses assez raides, rigides, pas très intéressantes. Ici, vous avez un vrai goupillon. Et je trouve que c'est un vrai plus par rapport aux autres crayons à sourcils. Alors, on y va. Vous voyez, il glisse tout seul, il vient s'appliquer tout seul. C'est ultra facile de se faire les sourcils avec ce crayon. Belle révélation. En plus, cette teinte gray brown, je trouve, est exactement la teinte qu'il me faut. Et qui correspond vraiment à la couleur naturelle de mes sourcils. Maintenant, on va poudrer. Et donc, pour la poudre, j'ai pris de ces Misha, cette Pro-Touch Powder Pact, qui se présente comme ceci. À l'intérieur, vous avez un petit capot qui vient protéger la poudre, dans lequel s'insère une petite houppette. Et voilà la poudre. Voilà, regardez. Ultra clair encore, ultra blanche. Mais qui a l'air d'être bien lumineuse. Très légère, aérienne, et qui semble être lumineuse. Alors, c'est ce que nous allons voir. Je vais prendre mon pinceau Smashbox Sheer Powder. Hum, elle sent bon. Ça a l'effet un peu powder no powder des poudres Dior que je vous montre souvent. Ça doit être la nouvelle tendance des poudres, ça. Ultra légère, ultra, j'allais dire, silencieuse. Vous voyez ce que je veux dire ? Imperceptible. Mais qui, quand même, sont là et font leur travail. C'est là qu'on arrive à ce fameux produit. Alors, c'est de Too Cool For School, Art Class by Rodin, créateur de contours. Poudre bronzante. Moi, je dirais poudre blanchissante. C'est particulier quand même. On va essayer. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Ah, quand même, sur le pinceau, j'ai pris la plus foncée. On la voit sur le pinceau, quand même. Si, si, quand même. Ça vient apporter un petit peu de marron à mon teint. Si je prends la couleur du milieu. On ne voit pas grand-chose. Et alors, la couleur la plus claire. On ne voit que dalle non plus. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est assez... Ce sont des couleurs cendrées, en fait. Ces deux-là, moi, sur ma peau, je ne vois rien. Celle-ci, elle se remarque quand même. Elle réchauffe un petit peu le teint quand même. Là, vous ne vous faites pas de sunkyste sur le nez. Voilà. Puisque de toute façon, les baisers de soleil, les coréennes, n'en veulent surtout pas. Donc, on est dans du très clair. Très blanc. Hachis. Cendré. Et puis, voilà. On va tâcher de venir mettre un petit peu de couleur. Et j'ai acheté ça parce que je trouvais que c'était trop mignon. Dans la marque I am, c'est un multi-cube. Et regardez, c'est tout petit. Regardez par rapport à mes mains. Ah ! C'est tout petit, petit. C'est adorable. On dirait un petit jouet ou un accessoire pour une poupée. Une petite fille. A l'intérieur, c'est vachement bien fait. Vous avez quatre ombres à paupières. Toutes petites, mais vous avez l'essentiel. Vous avez deux mattes. Un rose à marron. Et puis, deux plus brillantes et satinées. Roses plus foncées. Et puis, une espèce de petit framboise là. Et en dessous, si ce n'est pas mignon, vous avez un blush. Alors que lui est bien rose. Je vais donc venir prendre ce joli petit rose. Ah ! Enfin de la couleur. Enfin de la vie. Je vais venir prendre ce marron que j'aime bien. Un marron un peu chocolat. Pas trop froid pour une fois. Contrairement à la palette de contouring par exemple. Pour faire l'angle externe de mes yeux. Et je remonte dans le creux de paupière. Dans la marque McQueen New York, j'ai acheté ce eyeliner waterproof que j'ai pris en teinte marron. Regardez-moi ça. Il est super gras. Il s'applique drôlement bien. Il glisse aussi sur la peau. Donc, je viens travailler. A la racine de mes cils. J'adore ce crayon. C'est un des plus faciles à utiliser que j'ai dans ma collection. J'étire le crayon sur la paupière supérieure. Je vais maintenant prendre ce joli petit rose pailleté, satiné. Alors qu'il ne marque pas beaucoup. Si un peu quand même. Il faut insister. Regardez sur mon doigt. Et si je prends celui d'en dessous, plus froncé, plus framboise. Ouais. Le phare d'en dessous, celui-ci, on le voit mieux quand même. Celui du dessus, excessivement discret. Alors, je vais quand même prendre celui du dessus. Sur la paupière mobile. Au doigt, toujours. Il est très étrange ce phare. C'est un phare mat, en fait. Mais avec quand même des petites touches de doré. Elle est bien rose quand même. Voilà. Et du coup, le framboise. Qui est bien bien satiné. Avec un petit pinceau boule. Comme le 223. De Zoéva. Je vais venir. Estomper, estomper. Voilà. Je l'applique au coin interne de mes yeux. Je vais reprendre ce mascara Oh My Lash Volume de Etude House que j'avais reçu dans mon colis du mois de février. Je reprends mon cube. Multicube. Avec cette jolie couleur. Et je prends mon Buildable Cheek. De Smashbox. C'est un rose froid ce blush. Hyper discret encore. Donc il vient amener de la couleur en transparence. Et enfin pour les lèvres. J'ai acheté de la marque 3CE. Ce rouge à lèvres. Matte, velouté. Dans cette couleur pas ordinaire. Et alors je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi ce sont des packaging. Et même le raisin. Qui me rappelle drôlement les rouges Huda Beauty. Que je vous sois ici. Il est lumineux. Il est lumineux. C'est un pâle rouge à lèvres. Enfin une note de couleur dans ce make-up tellement transparent, tellement clair et translucide. C'est difficile de s'approprier les produits et les techniques d'une autre culture je trouve. On n'a vraiment pas du tout la même approche du maquillage, les axatiques et les occidentales. On ne recherche pas les mêmes effets. Et on n'attend pas les mêmes résultats. Essayer de se maquiller à l'occidental avec des produits de make-up coréen, ça ne fonctionne pas. Si on utilise des produits coréens, il faut vraiment se mettre dans cet univers-là, dans cette approche-là du make-up et de la peau. Il faut oublier tout ce qu'on fait chez nous, tout ce qu'on connaît de chez nous. Enfin voilà, de prime abord c'est l'effet que ça me fait. Par exemple, je suis de plus en plus convaincue que je dois estomper mon marron là. J'ai envie d'étirer mes yeux mais il faut que ce soit tout en subtilité, en finesse. Voilà le look final, mes très chères dames matures. Alors faisons un petit point sur ce make-up. Quand je vous ai dit à un moment donné dans mon expérience client, et bien c'est parce que j'ai tenu à m'acheter mes produits sur le site de Stylvana, exactement comme vous, vous le faites. Ce qui m'a donné l'opportunité de constater qu'il n'y avait pas de frais de douane, contrairement à ce que certaines d'entre vous me disent, en tout cas moi je n'en ai pas eu, de constater que mon code fonctionnait très bien, de constater qu'il était compatible avec d'autres offres qui étaient faites sur le site à ce moment-là. Je pense que le produit le plus cher que je me suis acheté, ça doit être le mini cube ou la palette de contouring. Sinon, j'ai tout eu à moins de 10 euros, à des prix vraiment très très intéressants, parce que j'ai joué sur les réductions que proposait le site. Je ne voulais pas, vous avez des produits plus onéreux bien entendu, mais pour une première expérience avec des produits de maquillage coréen, je ne voulais pas me ruiner, je ne voulais pas mettre trop cher dans les produits, voir déjà ce que ça donne et puis me dire, on verra plus tard si je veux en acheter d'autres ou pas. J'ai quand même fait attention aux marques que j'achetais. J'ai pris des marques réputées, des marques connues, des marques que j'ai vues en action sur d'autres chaînes YouTube, pour ne pas non plus acheter n'importe quoi et ne pas prendre de risques. Voilà, donc mon expérience cliente est faite. J'ai vu qu'effectivement les délais de livraison pouvaient être longs parfois. Vous avez été plusieurs à me faire ce retour-là. Ça vient de Hong Kong, donc forcément il faut être patient. Maintenant je sais à quoi m'en tenir, je sais ce que ça fait que d'aller faire ses courses sur ce site. Et puis ma première expérience de total make-up coréen. À ce niveau-là, je vois que ma peau est superbe. Je vois que tous les soins que j'ai utilisés me font une peau hydratée, soignée. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est un peu trop mat. Au début, je vous disais, regardez, ma peau est très glouie, très lumineuse, très éclatante. Mais je pense qu'au final, il me manque quand même un petit peu en lumineur poudre sur ce make-up, pour que ça ressemble vraiment à quelque chose qu'aiment les coréennes. Donc je vais aller chercher une palette d'highlighter. Je vais prendre cette palette BK qui était une édition limitée avec des très jolis highlighters à l'intérieur. Et je pense que je vais aller chercher ce blanc que je vais appliquer avec un petit fan brush. Voilà. Je pense que ça va correspondre un petit peu plus à Sookem, les coréennes. Et du coup, du coup, du coup, du coup, j'ai bien envie, avec un stipling, prendre cet highlighter-là rose et... Voilà. En mettre sur mes pommettes. C'est vraiment un univers à part. C'est vraiment une manière différente d'aborder le make-up et de l'utiliser, de se l'approprier. Et là, vraiment, j'en fais cette expérience. Je le savais parce que j'ai regardé des tutos et je voyais bien la différence entre make-up coréen et make-up occidental. Mais là, j'en fais vraiment l'expérience. À la fois parce que les produits sont différents et aussi parce que les techniques et les attendus sont différents également. J'espère que ce voyage en Corée via le make-up et le skin care vous aura plu. N'oubliez pas que vous avez toujours mon code de réduction sur le site de Stylvana. C'est INF10DAM qui est valable jusqu'en juin minimum. Je me demande si même ce n'est pas valable jusqu'en juillet. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Je suis contente d'avoir fait cette expérience. Je suis contente d'avoir réalisé cette vidéo. Ça faisait longtemps que je voulais la faire. Et c'est une très belle expérience. Très très chouette expérience. Dites-moi si ça vous a plu. Dites-moi si vous avez vous aussi envie de tenter cette expérience-là. Si vous avez envie vous aussi de vous tourner vers les produits de maquillage coréens. En skin care, ils sont parfaits. Ça c'est sûr. Vous pouvez y aller. Les coréennes font tellement attention à leur peau que ce sont vraiment des produits sur lesquels vous pouvez aller en confiance et en toute tranquillité et sur lesquels vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Le make-up, c'est une autre affaire. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère qu'il aura été agréable pour vous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de mettre des likes à ma vidéo si elle vous a plu. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de make-up. Bisous mesdames matures !